Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de Cap 48. Delphine Simon, journaliste à la RTBF, a embarqué cinq coéquipiers dans l'une des plus périlleuses courses de voilier du monde, la face des tresses. L'équipage a fait le pari fou d'affronter la mer d'Irlande ensemble et tout ça pour soutenir Cap 48. A bord du classe 40, généreusement mis à disposition par le skipper belle Jonas Gerkens, Delphine Simon, Tanguy Dumortier, la vice-championne d'Europe dans 10 skis, Eléonore Sana, Denis Van Wijnberg et Christophe Zenko ont ainsi souhaité relever ce challenge d'autant plus audacieux que la mythique course réunit les plus grands skippers du monde sur une mer particulièrement dangereuse. Un défi réussi qui contribuera au financement d'associations mettant en place des projets sportifs pour les personnes handicapées. De cette aventure est né un très beau documentaire que vous pourrez découvrir ce soir sur la une. Direction à présent Bruxelles avec un projet soutenu par Cap 48, la Serrouti. Fondée en 1980, la Serrouti est une entreprise de travail adaptée, active dans le jardinage. Son but est de procurer aux personnes handicapées une vie sociale grâce à un travail de qualité. Cette association a pu bénéficier de l'aide de Cap 48, notamment pour l'achat d'embroyeurs nécessaires pour le traitement des déchets de jardins lourds et encombrants. Le financement de Cap 48 a également permis l'aménagement de nouveaux locaux destinés aux vestiaires des travailleurs. Ce soir, je vous invite à regarder Le Pouvoir des rêves, un documentaire qui raconte l'histoire d'Arthur devenu handicapé suite à un accident et qui lui aussi a souhaité relever un défi hors du commun. A demain et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...